À la revue de presse d'Europe, avec l'ami Olivier Delagarde, Olivier, on reparle de l'Ukraine ce matin dans les journaux. Oui, c'est la guerre que vos journaux avaient un peu oubliée, mais elle se rappelle, à notre bon souvenir, de manière brutale ce matin. Peur sur Kharkiv, titre par exemple la dépêche du midi sur toute la largeur de Sahune. Plus de 30 000 soldats russes seraient engagés dans la nouvelle attaque menée par Moscou, explique le quotidien toulousain. Alors la question, c'est bien sûr de savoir si cette offensive sur la deuxième ville du pays doit être considérée comme majeure. La réponse des spécialistes est plutôt que non, il s'agirait d'user un peu plus l'armée ukrainienne, explique-t-il. Avec dix fois moins de munitions et des effectifs épuisés, faute de renouvellement, écrit par exemple Philippe Géli à la une du Figaro. L'état-major ukrainien n'a que des mauvais choix à sa disposition. Renforcer le front là, quitte à le dégarnir ailleurs, ou laisser ce verrou vulnérable et ouvrir une brèche vers Kiev. Leur approche, en tout cas où la résolution des Occidentaux sera mise à l'épreuve, prévient-il. Et si Moscou ne doit gagner sous aucun prétexte, comme le répète Emmanuel Macron, sa bravate stratégique d'envoyer des soldats en Ukraine n'est peut-être pas si loin de se concrétiser. Donc voilà pour l'Ukraine. Que lire d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Un dossier édifiant dans La Croix sur la corruption des fonctionnaires par les narcotrafiquants en France. Policiers, douaniers, gardiens de prison, greffiers des tribunaux. Alors qu'un rapport sénatorial doit être rendu public aujourd'hui, Pierre Bienveau raconte comment la corruption est en train de s'insinuer à Babori dans notre pays. Toute autre chose, beaucoup moins grave, mais comme cela concerne Mbappé, il y a forcément affaire d'État. Le Parisien nous raconte le clash qui a eu lieu dans le salon feutré du Parc des Princes, entre le joueur et le président du PSG, Nasser Al-Khalifi. C'était dimanche, avant le match contre Toulouse, et les murs ont tremblé. Le président du PSG n'aurait pas supporté de ne pas avoir été remercié par Mbappé dans la vidéo qu'il a postée pour annoncer son départ. Alors l'actualité, c'est aussi le festival de Cannes. Et oui, avec une foultitude de papiers de journalistes, tout heureux de retrouver la croisette, les paillettes, les vedettes. D'autant que cette année devrait être exceptionnelle, d'abord du fait des stars qui y sont attendus, mais aussi en raison du climat post-MeToo qui pourrait faire déraper ce festival à tout moment. Et ça, la presse attend cela avec une certaine gourmandise. Bon, vous lierez ça ou pas. En revanche, s'il y a une chose que vous ne devez pas manquer, c'est l'interview de Vincent Lindon au Figaro. Alors l'acteur a l'un des rôles principaux dans le film de Quentin Dupieux, qui fera l'ouverture ce soir, et c'est dans ce cadre qu'il reçoit le journal. L'interview commence par des questions plan-plan, ça ronronne gentiment, et puis Étienne Sorin décide de nous réveiller. Question. Vincent Lindon, c'est compliqué de ne pas vous demander comment vous avez vécu les accusations contre Doyon et Jaco avec qui vous avez travaillé. C'est peut-être compliqué, mais vous n'allez pas me le demander. Si, je vous le demande. Je ne vous répondrai pas. On ne parle plus du film de Dupieux, je pense avoir été assez clair, il faut repenser les rapports hommes-femmes, patati patata, s'en suit un échange à fleur et mouchetés, qui change quand même agréablement du cirage de pompe auquel nous ont habitués les intervieweurs professionnels de vedette. Bon, on termine cette revue de presse, Olivier Delagarde, avec une belle histoire. Attendue par Anissa, c'est celle de David Herzog de Cid, qui pourrait s'appeler « Du balai au palais ». C'est en dernière page de West France que vous la lirez. Samedi prochain, ce cinéaste va gravir l'escalier du palais des festivals pour présenter son film dans la catégorie Cannes classique. Mais ce qui donnera toute sa saveur à cette montée des marches, c'est qu'elle ne sera pas la première pour lui. Il y a 30 ans, raconte Pascal Vergerot, David Herzog de Cid était balayeur à la ville de Cannes. C'était après la mort de sa mère, il avait 20 ans, il était totalement perdu. Comme elle était employée de la ville, la mairie lui avait proposé ce poste de balayeur-ripper à l'arrière des bennes à ordures. Il a fait ce boulot 5 ans. Pendant le festival, on me faisait souvent travailler près du palais de 3 à 8 heures du matin, raconte-t-il. Une nuit, tout seul, j'ai posé mon balai et j'ai gravi l'escalier pour voir la ville du point de vue des stars. Je me suis allongé sur le tapis rouge et je me suis dit qu'un jour, je viendrai ici avec mon film. La vie a passé, il est parti aux Etats-Unis, il est devenu cinéaste, rentré en France. Il a rencontré Michel Legrand, dont il est devenu l'un des proches. Il en a fait un film qu'il va donc présenter samedi. Et évidemment, en foulant les marches moquettées de rouge du palais, il y a certains souvenirs qui vont remonter. Voilà pour cette belle histoire qui prouve en tout cas que, si en France, l'ascenseur social est en panne, on peut prendre l'escalier, même celui du Festival de Cannes. Elle est géniale cette histoire. Si on pourrait titrer ça aussi, on peut réussir en France à condition de partir aux Etats-Unis. Oui.